C'est l'heure de suivre votre émission culturelle artistique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. Au menu, on fera un flashback sur les temps forts de la deuxième édition de la nuit des perles qui s'est tenue à Cotonou au Bénin. On parlera également de la valorisation des danses traditionnelles au Bénin avec notre invité Roberto Ewasadja qui est déjà dans ce studio. Voilà pour le sommaire, à tout de suite pour le développement. Les créatrices de perles du Bénin étaient sous les feux de la rampe dans le cadre de la deuxième édition de la nuit des perles. Cette initiative vise à mettre en valeur la créativité depuis les temps anciens à nos jours dans le domaine du patrimoine culturel meubles. On regarde plus tôt. C'est juste un cruiser pour s'auto-évaluer. C'est ce qui a créé l'idée qui a germé qu'on a pu commencer tout doucement dans ce que vous venez de voir ce soir, le défilé que vous avez suivi avec attention. Mon émotion est très grande parce que c'est pour ma foi. J'ai été avertie il y a moins de deux mois et j'ai pu réaliser quelque chose qui a quand même mouvementé le public. Donc j'ai remercié Dieu. Toujours au Bénin, la ville de Ouida a accueilli la neuvième édition du Festival international de la danse à Gogo. Il s'agit d'une initiative du promoteur culturel Kofi Adolphe Adale qui réunit de nombreux pays dont entre autres le Togo, le Messique, le Congo, la France, le Ghana, le Nigeria et bien évidemment le Bénin. Retour sur les temps forts de ce festival. Valoriser les danses traditionnelles africaines en général et béninoises en particulier, voilà l'objectif que s'est fissé à la Dekofi Adolphe, l'initiateur du Festival à Gogo. Ainsi depuis dix ans, il invite des troupes venues des quatre coins du Bénin et des pays voisins à se produire sur le podium central du fort français à Ouida et à rivaliser d'énergie. Le développement de tout pays passe nécessairement par la sauvegarde, la valorisation, la promotion, la transmission et la professionnalisme de son patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel constitue notre produit de rhum et sa suivi dépend de nous-mêmes. La danse dépend du patrimoine culturel immatériel qui peut aider à vendre la destination Bénin. Quelques personnalités ont honoré de leur présence cette neuvième édition du festival à Gogo. Elles n'ont pas manqué de souligner la qualité de l'engagement d'Alade Kofi, natif de Ouida et engagé dans le domaine de la danse. Je voudrais remercier le directeur du festival, M. Kofi Alade Adolphe, qui a bien voulu depuis neuf ans offrir ce spectacle au peuple béninois. Ouida est un carrefour de la culture, une ville à vocation touristique qui se donne l'ambition d'offrir à ses habitants et surtout à ses visiteurs des manifestations culturelles riches et attractives. Le festival à Gogo s'inscrit dans la droite ligne de cette mission que nous nous assignons au sein du conseil communal de Ouida. Et c'est pour cette raison que la mairie de Ouida s'est clairement positionnée comme un partenaire de l'événement qu'elle accompagne et soutient d'ailleurs. Cette neuvième édition a également été l'occasion pour les organisateurs de distinguer des personnalités qui oeuvrent pour l'épanouissement de la culture béninoise. On aborde à présent la seconde partie de cette émission. Avec notre invité du jour, nous parlerons de la valorisation des danses traditionnelles du Bénin, qui est indéniablement un réservoir de musique traditionnelle inexploitée. Roberto Iwasadja est déjà dans ce studio. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Candice, bonjour et merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Alors, vous venez de suivre, tout comme moi, la neuvième édition du festival de danse à Gogo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tirer un coup de chapeau au promoteur de ce festival, qui n'est pas des moindres. Parce que quand on parle d'Aladi Kofi Adolf, aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup de ses fioles viennent de lui. Il faudrait que nous puissions tous encourager ce festival qui a sa neuvième édition et qui rassemble beaucoup de danseurs, beaucoup d'artistes. Et encore, il faut voir la beauté du festival. Franchement, moi, j'étais aux anges. Et je sais, je sais bien qu'il fait beaucoup. Et c'est dans leur part que nous nous mettons leur part, ne serait-ce que pour grandir comme eux. Justement, artiste, chanteur, chorégraphe, vous, vous vous situez où dans tout ça? Je suis chorégraphe. Chorégraphe, mais néanmoins, il faut reconnaître que la danse, je le fais. C'est la danse qui est ma spécialité. Et le chant, nous le faisons aussi. Parce qu'avec notre palmarès, nous avons aussi fait de la danse, du chant. Et actuellement, nous sommes chorégraphe et nous organisons dans notre structure. C'est plutôt en votre qualité de chorégraphe que vous œuvrez pour la valorisation des danses traditionnelles. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Merci. D'abord, la danse traditionnelle. D'abord, moi-même, en personne, il faut comprendre que j'aime trop la danse traditionnelle. Ce n'est pas que je mets la danse moderne de côté en tant que tel. Mais la danse traditionnelle, c'est ce qui nous reste au niveau de notre culture. Au niveau de notre culture, surtout au Bénin, il faut comprendre qu'il y a la danse traditionnelle qui nous permet de décrire beaucoup d'événements que les gens n'aillent pas comprendre. À travers la danse traditionnelle, celui qui danse peut être en train de parler sans que celui qui ne maîtrise pas la danse ne connaisse rien dans ce milieu. Et aussi, il faut reconnaître que la danse traditionnelle, quand nous prenons la danse, surtout, il y a un côté purement populaire, il y a un côté qui est un peu cérémoniel, il y a un côté qui reste au niveau des couvents. Et il faut essayer de valoriser, parce qu'à un moment donné, nous avons compris que beaucoup de ces danses sont en train de disparaître. Est-ce que nous allons les laisser disparaître ? Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que c'est ça qui faisait la fierté de nos rois, de nos grands-parents. Quand on parle du Bénin, aussi à travers les danses, la culture était bien au top niveau. Et vous parliez tout à l'heure de la disparition de ces danses-là. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que les jeunes ne s'intéressent plus à ces danses ? Je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'il y a peu de jeunes comme nous qui s'intéressent beaucoup à la danse. Traditionnelle et progressive. À la danse traditionnelle surtout, à la danse traditionnelle. Quand vous voyez nos jeunes froids aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup ont tendance à s'attacher plus à la danse moderne, à la danse qui n'est pas de chez nous. Est-ce que quand nous allons partir comme identité, quand nous allons partir de notre pays vers un autre pays, qu'est-ce que nous allons prendre comme identité qui est un trait qu'on doit reconnaître en nous directement en matière de culture ? C'est là notre danse. Maintenant, si nous fuions tous la danse, qui va la prendre, qui va la garder ? C'est pourquoi moi, je vois beaucoup de jeunes qui fuient et cette danse, mais néanmoins, c'est une danse qui nous permet de réfléchir encore. C'est une danse qui nous permet de réfléchir et qui nous permet de nous étendre, qui nous permet de nous exprimer à travers notre corps et de dire clairement ce que nous pensons de notre culture. Voilà, alors comme la musique, chaque danse porte un nom et chaque danse véhicule un message. Si je prends par exemple le zenli, qui est une danse traditionnelle du Bénin, c'est une danse d'expression du corps. Bien sûr, bien sûr. Le zenli, d'abord quand nous rentrons dans la définition générale de la danse, il faut comprendre que c'est un ensemble de gestes, de sauts et de mouvements que nous faisons, ne soit-ce que pour nous exprimer à travers notre corps. Et là maintenant, le zenli, vous allez voir, c'est un rythme qui nous demande plus d'énergie. Et quand vous arrivez à danser le zenli, c'est que vous vous exprimez à travers votre corps. Quand vous voyez celui qui danse le zenli, d'abord vous avez une fierté de loin quand vous le voyez danser. Les gestes. Les gestes. Tout est coordonné d'une manière où vous qui ne savez pas danser, vous qui n'êtes même pas de la zone d'où vient le zenli, vous êtes excité à vous exprimer via la danse, mais voilà que vous n'avez pas... Vous n'avez pas appris ceci, il faudrait que vous essayiez. Mais c'est une danse qui nous permet réellement de faire exprimer notre corps. Et c'est une danse majestueuse. Et c'est justement pour sauver cette danse et chant en voie de disparition que vous avez créé l'école africaine de danse cérémoniale et royale. Bien sûr. Parlez-nous de cette école. Bien sûr. Merci. L'école africaine de danse cérémoniale et royale a été dédiée à M. Martin Iwasadia, le feu Martin Iwasadia, qui aimait aussi la culture. Bon, pour ne pas le laisser sur l'État, nous avons essayé de prendre l'école. Au niveau de notre école, l'école a été créée d'abord en 2013, et nous sommes en train de faire notre petit chemin. Et c'est sûr, nous sommes à un niveau donné où nous y croyons beaucoup parce que la présidivité doit rester en nous en tant que jeunes. Nous essayons au niveau de l'école d'apprendre les chants, les rythmes et les danses. Du Bénin. Bien sûr, du Bénin. D'abord au niveau du chant, ce qui nous intéresse beaucoup au niveau du chant, on ne peut pas apprendre à chanter et ne pas passer par sa base. C'est la base que nous prenons, qui est notre hymne national. Donc notre hymne national, aujourd'hui, on a la chance que l'hymne national est chanté en langue fond et en plusieurs langues. Donc nous prenons d'abord ça comme un passeport. Donc quand vous venez dans notre école, vous devez savoir chanter l'hymne national en langue. Est-ce que vous pouvez nous la faire donner un petit bout ? C'est la bonne des choses. Vas-y. Voilà, Roberto. Bien sûr, il faut comprendre que là, aujourd'hui, cette année, nous sommes dans une édition, une deuxième édition de notre projet du concours inter-établissement de l'hymne national en langue où, à part le fond, il y a le ditamari et le bariba. Et maintenant, au niveau des danses, quand vous venez au niveau de notre école, nous avons des modules de danse. Nous avons des modules de danse qui sont faits en modules, ne serait-ce que pour permettre aux petits comme aux grands d'apprendre à danser. Et nous faisons plusieurs danses quand même. Et comment est-ce que vous recevez les apprenants ? Comment est-ce que la formation se passe et quelle est sa finalité ? Parfait. Au niveau de la formation, il faut comprendre que la formation se fait sur plusieurs étapes. D'abord, nous avons les enfants, les écoliers que nous recevons, surtout au cours des vacances. Vous leur permettez de se distraire tout en apprenant. Parfait. Mais la seconde étape, c'est qu'au cours de l'année scolaire, on ne les laisse pas complètement. On leur permet de venir les week-ends au moins. Pour voir, au lieu qu'on les prenne une journée dans la semaine, on les prend les week-ends. Maintenant, il y a les grandes personnes qui viennent aussi pour danser. Eux autres, c'est dans les week-ends comme dans la soirée au niveau de notre centre. C'est là où nous essayons de les prendre. Depuis que nous avons créé ce truc, le social est beaucoup plus assis au niveau de notre structure. Et nous essayons de leur donner les cours. On essaie de faire les cours par un mot d'une. Et ce n'est pas trimestre. On le fait en trois mois, six mois. On va voir un an, si quelqu'un veut évoluer plus. Parce que nous apprenons aussi les litaniques, les panégériques. Parce que chacun de nous au Bénin, quel que soit l'endroit d'où on vient, on a au moins une litanique qui est propre à nous. Et nous devons chercher à connaître aussi ça. Roberto Ewasadja, c'est un plaisir de vous entendre parler des danses traditionnelles. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Et je vous remercie d'être passé par ici. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour reparler des danses traditionnelles du Bénin. Merci à vous. C'est à moi de vous dire merci. Je vous en prie. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots de notre invité Roberto Ewasadja, qui était là pour nous parler des danses traditionnelles, que nous mettons un terme à cette émission, que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501